Et la France a tous les atouts pour y participer. Bruno Bonnel, un entrepreneur qui, depuis 10 ans, a tout misé sur la robotique. Premier pari, ce robot aspirateur. Il en a vendu un million dans toute l'Europe. Bonjour, allez, suivez-moi pour la vidéo de votre cas. Sa dernière trouvaille, un avatar... monté sur roulette. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est comme avoir le patron à côté de vous, en vrai ? Oui, il est juste moins carré, en vrai. Lui en est convaincu, le marché des robots va exploser. Et la France a une carte à jouer. La robotique, avec des emplois d'ailleurs qui sont certainement inconnus à aujourd'hui, ça a certainement généré de centaines de milliers, voire de millions d'emplois. Et tout jeune, d'ailleurs, qui se lance dans la formation avec une optique robotique à quelque niveau que ce soit, sera 100% garanti de trouver un emploi d'ici l'an 2025. Notamment en France ? Et surtout en France, bien sûr. Alors, il y a deux ans, il a posé la première pierre d'une véritable filière de la robotique en France. En 2013, avec l'appui du gouvernement, il lance Robolution Capital. Le premier et le seul fond d'investissement entièrement dédié aux robots de service. Son créneau ? Développer des projets comme celui-ci. Une voiture sans chauffeur. Grâce au fond, la petite start-up lyonnaise peut conserver son avance technologique. Robolution Capital, ce sont 80 millions d'euros à investir dans une trentaine de projets. Un partenariat public-privé. Le début d'une prise de conscience vitale, mais un peu tardive. Au moins pour Pepper et Nao, nos deux fleurons français. Ils ont déjà été rachetés. Et où se trouve leur nouvel actionnaire ? Sous-titrage Société Radio-Canada